C'est dans un contexte bien particulier que se déroule ce Conseil général du Bloc québécois. Et si l'événement a lieu à Québec, ce n'est pas un hasard. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déjà commencé à placer ses pions pour l'élection fédérale qui arrive à grands pas. Quand j'étais au cégep, on avait une espèce de jeu de diplomatie dans un cours du cégep. Et je me rappelle que la stratégie, c'était de commencer par gagner la capitale. Alors on va travailler sur la capitale du Québec. Hier, un candidat a été annoncé, c'est Simon Bérubé, qui va représenter le Bloc québécois dans le comté de Québec. Il tentera de le ravir des mains du libéral, Jean-Yves Duclos. Les troupes sont prêtes. On a une belle équipe et dans la circonscription de Québec et dans la région de Québec. Alors comment je me sens? Vraiment bien, puis j'ai vraiment hâte de sauter dans l'arène. Un gars de fond, un gars de terrain, un gars d'engagement avec un équilibre extraordinaire. Donc ce n'est pas du tout un hasard, on veut gagner la capitale de ce qu'on veut être notre pays. C'est ouvert, franc et calculé comme démarche. En trame de fond, cette élection, mais aussi le débat sur l'immigration. Hier, François Legault a reçu un non de la part de Justin Trudeau quant à la demande d'obtention des pleins pouvoirs en immigration et ça fait réagir. On pourra dire qu'il a accepté la rencontre, mais il a essentiellement dit à M. Legault, je ne veux pas te parler. Et là, je n'ai aucunement l'intention de... Tu sais, je ne partage pas la stratégie de M. Legault, mais à la limite, ce n'est pas de mes affaires. Mais j'ai envie de dire que je vais constater le résultat. Je dis plutôt à l'Assemblée nationale du Québec plutôt qu'à un parti politique, quel qu'il soit, que si tout le monde veut parler d'une même voix et exiger pour le Québec les transferts en santé et exiger pour le Québec le remboursement de l'argent qu'on a avancé aux voisins mauvais payeurs, le Bloc québécois va faire partie de ça. Le Conseil général qui s'est conclu en fin de journée avec une allocution des François Blanchet devant une centaine de militants. Hélodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.